La mission d'Albertine, c'est de répondre à un besoin. En fait, il n'y avait aucune offre de livres en français sur le territoire américain. Il y avait bien eu une librairie à fermer, et depuis lors, les gens s'approvisionnaient comme ils pouvaient, soit par Internet, soit en mettant des livres dans leur valise. Donc, il nous a semblé judicieux de pouvoir proposer de nouveau des livres en français, mais aussi des auteurs français traduits en anglais, de manière à faire découvrir de nouvelles voies au public américain. Albertine est un très bon exemple de ce que nous faisons au service français. C'est un excellent instrument de publiciser et de faire la littérature français et des livres français, mais aussi de participer à la conversation, à l'essentiel des débats intellectuels ici dans les États-Unis. On a ouvert en septembre 2014, avec beaucoup d'appréhension et d'envie, et en fait, ça a très vite pris. La bonne nouvelle, c'était qu'il y avait évidemment un public français, mais aussi, pour peut-être 40%, des Américains, francophones ou francophiles, qui avaient envie de se plonger dans la culture française et dans les auteurs français. L'héritage, les émissions de publics et les entreprises qui nous ont voulu. People want those spaces to exist. People want to have that cultural divide bridged for them. They want to be able to come into a beautiful, magnificent bookstore like this and also not only see American authors, but to see foreign authors that they've never had a chance to see or read before. Il y a une vraie appétence pour tout ce qui est culture française. Quand je dis culture, ce n'est pas que la littérature, c'est les arts, c'est la peinture, c'est la sculpture, l'architecture. C'est pour ça aussi que dans notre programmation, on ne fait pas que des rencontres littéraires, mais on invite aussi un certain nombre d'artistes, de créateurs, d'intellectuels, pour pouvoir parler autour des choses qui nous rassemblent, le peuple américain et le peuple français. Le rôle d'Albertine's festival est de s'attendre à un moment, un grand français avec un grand nom américain, pour avoir cette conversation très haut niveau. Ce que nous voulions faire aussi, c'est de mettre un focus sur le francophone, le français-speaking. Ce qu'une bibliothèque permet, c'est de rencontrer le public, de donner corps à cette image du lecteur. C'est-à-dire de le voir, de voir que c'est une vie qui me lit, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est important quand on écrit. Merci. 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 Merci.